Qu'est-ce qu'une femme joueuse ? Vous êtes forcément déjà tombé dans votre vie au moins une fois sur une femme joueuse et vous vous demandez comment la séduire ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informatique devenu expert en séduction et spécialiste d'encontre en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de ces fameuses femmes joueuses qui en général rendent un petit peu fous les mecs. Vous êtes forcément déjà tombé sur une femme joueuse. Les femmes joueuses, ça donne envie, c'est un petit peu le côté femme en branle, ça donne envie. Et bien écoutez, bande de petits gros d'intres, on va apprendre de cette vidéo à séduire une femme joueuse. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Il faut que vous compreniez que la femme joueuse, ça correspond à juste un archétype parmi de nombreux autres archétypes de femmes. Parce que des archétypes de femmes, il y en a plein. Mais dans cette vidéo, on va détailler l'archétype de la femme joueuse. Et si vous souhaitez mieux comprendre les femmes en totalité, puisque là, on va parler que des femmes joueuses, je vous renvoie sur le lien en description où je vous donne du contenu pour apprendre à mieux comprendre les femmes. Il faut que vous compreniez qu'une femme joueuse, c'est une femme dite enfant. C'est une femme enfant. C'est une femme qui n'est pas encore devenue ce qu'on appelle une femme femme. Ça, c'est pas un contenu qui est de moi, c'est pour ça que je le précise. Une femme femme, c'est une femme qui est devenue femme et une femme enfant. C'est une femme joueuse, tout simplement. C'est une femme qui est restée au stade enfant dans sa tête. C'est une femme qui reste un petit peu dans la mentalité post-adolescente qui vise avant tout à s'amuser. Donc, pour simplifier, on peut comparer cet archétype, l'archétype de la femme joueuse, à celui de l'enfant, tout simplement. Et à votre avis, que cherche un enfant ? Que cherche un enfant ? Je vous pose la question. Vous allez comprendre que la réponse, en fait, c'est ça, l'archétype de l'enfant. Une femme joueuse, elle cherche en permanence des émotions courtes, mais intenses. Une femme joueuse se fiche du long terme. Elle ne pense pas long terme. Quand vous parlez de long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, elle vous répond carpe diem, on verra bien d'ici là, je m'en fiche, vivons l'instant présent. C'est un peu ça qu'elle va vous dire. Parce qu'une femme joueuse cherche de la gratification instantanée. Une femme joueuse, c'est quelqu'un qui peut se sentir vivre à travers ses émotions. Encore une fois, c'est de la simplification. Je simplifie, sinon la vidéo ne durerait plus d'une heure. Mais pour simplifier, c'est un petit peu ça l'archétype de la femme joueuse. Et si vous voulez séduire ce type de femme, si vous voulez séduire une femme joueuse, vous allez devoir incarner cet homme qui va lui procurer de fortes sensations à votre présence. Parce qu'une femme joueuse aussi, il faut le savoir, ne supporte pas la solitude. Parce qu'une femme joueuse qui est toute seule, c'est une femme qui ne suffit pas en elle-même, parce qu'elle ne ressent aucune notion. Donc c'est pour ça qu'elle cherche en permanence à être entourée. C'est pour ça qu'une femme joueuse, vous allez très souvent voir qu'elle est en permanence en soirée, chez des amis, qu'elle est dehors, et qu'elle est rarement seule chez elle. Une femme joueuse est rarement toute seule chez elle. Parce que comme un enfant, une femme joueuse déteste sa solitude. Les enfants ont toujours envie de s'amuser, d'être entourés. Et bien la femme joueuse, c'est pareil. Il faut savoir également qu'une femme joueuse, elle veut avoir l'attention. Elle veut capter l'attention grâce aux autres. Et c'est pour ça qu'une femme joueuse est tout le temps entourée de personnes. Parce qu'elle joue aussi, elle montre un peu son côté joueuse pour attirer les regards sur elle. Une femme joueuse cherche à attirer l'attention. Et elle a besoin de se sentir vivre à travers le regard des autres. Parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. C'est ça l'archétype de la femme joueuse. Et donc, quelque part, elle fera tout pour attirer votre attention. Elle fera tout pour attirer l'attention d'un joueur. Parce que comme un enfant, une femme joueuse, elle veut être au centre de l'attention. La cinquième chose à savoir, c'est qu'une femme joueuse, elle voit, on en a parlé un petit peu avant, elle voit les choses à court terme. Elle s'affiche du long terme, elle ne regarde que le court terme. Elle se projette rarement sur des relations de long terme, sur une carrière, sur des projets, sur une boîte à monter, etc. Une femme joueuse se concentre rarement sur ce genre de projet de long terme. Et très souvent, elle qualifiera ces discussions-là d'ennuyeuses et de chiantes. Tout simplement parce que ça ne lui procure aucune émotion. Et comme un enfant, une femme joueuse, elle ne voit pas plus loin, généralement, que l'année après. Donc si vous voulez séduire quand même une femme joueuse, malgré tout ce que je vous ai expliqué et que ça ne vous a pas trop dégoûté, ce que je vous recommande, c'est 1, 2, en permanence lui proposer de la nouveauté, d'éviter à tout prix la routine, parce que la routine, la femme joueuse, déteste ça. Je vous recommande de ne pas faire votre premier rendez-vous dans le premier bar du coin, parce que sinon elle va s'ennuyer. Elle attend de vous que vous proposez des choses différentes, que vous l'emmenez dans des endroits où elle n'est pas allée. Ce que je vous recommande également, c'est de la recadrer régulièrement, parce que quelque part, elle est en attente d'une certaine forme d'autorité. C'est un petit peu ce qu'elle attend de vous. Et je vous recommande également d'adopter une attitude paternaliste, soit paternaliste, soit joueur. Parce qu'une femme qui a envie de jouer, soit elle cherche quelque part un père pour la recadrer, ou alors soit elle cherche un autre joueur qui vient venir jouer avec elle. Donc c'est à vous de choisir le rôle dans lequel vous voulez être. Si vous êtes très jeune, vous voudrez peut-être être dans le rôle du joueur, et si vous êtes un peu plus âgé, dans le rôle du père paternaliste. Dans tous les cas, c'est à vous de choisir, et je dis ça en rigolant, c'est à vous de jouer quelque part. Donc à vous de jouer avec la femme joueuse, et si vous souhaitez mieux comprendre les femmes, je vous retrouve tout de suite dans le lien en description où je vais vous donner du contenu pour que vous puissiez mieux comprendre les femmes et vous aider à améliorer votre séduction. Sur ce, je vous y retrouve tout de suite et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...